Parait-il, d'ailleurs, nous avons retrouvé par Birame Bigendiaï, peut-être que nous avons fait quelques interviews avant la cérémonie de commencer. Vous voyez, nous avons installé, 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 nous avons installé la cérémonie. Alors, je rappelle que nous allons vous proposer la cérémonie de remise du drapeau aux lions du Sénégal. Les lions qui, normalement, cet après-midi, vont prendre l'avion pour aller directement à Yamoussoukro, où ils vont installer effectivement leur camp de base. Le premier match des lions, ce sera lundi, lundi prochain, contre la Gambie, les scorpions de la Gambie. Mais avant ça, cette cérémonie, donc, pleine de solennité, de solennité. Mais hier, on revient peut-être aussi avec la complicité de Fatma Diop, les lions ont joué au stade Maître Aboulayeouad. Ils ont pu dire au revoir aux supporters. On a vu tout à l'heure, on va reproposer la séquence où ils marchent, ils ont fait le tour du terrain. Voilà, une façon de dire au revoir au public sénégalais. Et c'est extrêmement important parce qu'hier, ils ont dit au revoir au public en général. Aujourd'hui, ils vont dire au revoir au premier des Sénégalais qui va leur délivrer le message de ce public-là. Ceux qui étaient au stade, ceux qui sont restés chez eux. Oui, ils ont fait un tour d'honneur. Je crois que c'était une façon de dire au revoir aux nombreux supporters qui étaient venus. Il y a des inconditionnels de l'équipe nationale, qu'ils vantent ou qu'il pleuve, ils sont au stade. Donc oui, c'était très chaleureux. À la fin du match, je crois qu'ils ont fait un tour d'honneur assez long d'ailleurs. Parce que c'est justement un revoir. Donc pour leur dire, écoutez, on a assuré aujourd'hui, peu importe la manière. L'essentiel, c'est de gagner, tu l'as dit et on l'a dit ensemble. Alors, on va essayer d'aller au palais, retrouver Pabirone Bigengay qui est avec un lion qui connaît ses traditions. Hélas Jouf qui est venu chercher le drapeau en 2002, avant la Cannes, en 2002 toujours, avant la Coupe du Monde, en 2004 également, en 2006 aussi. Pabirone, vous êtes avec Hélas Jouf, on vous laisse l'interviewer. Bienvenue au palais de la République. On est un peu couverts par l'ambiance avec nos amis de Alekazé et du Toulouse-en-Gaidé. Je suis avec Hélas Jouf qui a l'entravé, on le sait bien, la tradition de l'inferme de remise du drapeau. Qu'est-ce que cela fait pour un joueur de prendre le drapeau avant d'aller à la Coupe du Monde ? Je crois que, d'abord, on doit dire merci aux supporters qui ont déjà donné le don. Et je crois que c'est toujours le plaisir de venir devant le président de la République, de l'excellence, le chef de l'État, de prendre le drapeau d'Etat-François-Memain. Et je vous souhaite pas le plaisir de venir prendre le drapeau. Et aujourd'hui, le prendre le drapeau, c'est d'aller gagner un poids pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le soir, pour ceux qui se dégagent. On doit gagner pour tous les partis, parce qu'on se peut, le son dernier matin et ses derniers mois. Et aujourd'hui, on se doit de lui faire plaisir. On a l'habitude de venir chercher le drapeau, mais je lui dis que c'est pas son ego, parce que c'est lui qui est pour nous et on sait ce qu'elle a fait pour nous, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le grand honneur d'être là, de prendre le drapeau et de lui dire que d'ici ce que je pense, dans ce monde, on reviendra pour se rejoindre le drapeau et se dire merci. Pour le joueur et pour le drapeau, par ambition, le drapeau, c'est quelque chose de très important. Cela a un sens particulier pour le joueur avant d'aller à la compétition. Bien sûr, pour ça que c'est important pour les joueurs d'être reçus par son excellence, c'est surtout celui qui a la voie de tous les Sénégalais, de nous donner la confiance, de nous donner la confiance des Sénégalais. Ça symbolise le drapeau et de nous donner la confiance que tous les Sénégalais sont derrière nos compatriotes et nous aussi vous le savez et on ne se fera jamais de lui dire merci pour ça que vous l'appelez, pour le bon et 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 pour le bon. Dans quel état d'esprit vous avez trouvé vos jeunes frères à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations ? On est conscients, on est les tenants vivifs, on est les meilleurs, on a une jeunesse extraordinaire, on a des supporters qui seront à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui je crois que les joueurs sont conscients de l'entend et on a un portoir, on a un point et on a envie de le faire ce qu'on avait fait avant tout à l'heure. Vous pensez qu'il faut faire la passe de 2 ? Je crois que cette génération-là a gagné le plus. Encore, la Coupe d'Afrique va revenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'évoire, on est soumis, on est contentés, on est blés et on a envie de le faire très vite à l'évoire. Merci. 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 On est dans le panel des invités d'aujourd'hui, avant l'arrivée des joueurs qui vont être ici au Palais de la République. Dans quelques instants, tout à l'heure. Merci. Merci à vous Fabien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiance au niveau du Palais de la République. C'est vrai qu'on n'a pas tout entendu, mais moi je retiens quelques mots. On devine. On devine ce qu'il a dit. Gagner, on doit gagner, on est les meilleurs. Ça c'est du LH d'ouvre à 200%. C'est un joueur qui a une grande confiance en lui, mais qui fait aussi confiance en ses jeunes frères, comme il le dit, et qui reste convaincu de la qualité de cette équipe du Sénégal. C'est du LH. On n'a pas tout entendu, mais on peut deviner un peu le sens de ces mots. C'est des mots d'encouragement. Il gonfle l'équipe à bloc. Parce que, par exemple, quand il dit qu'on est les meilleurs, c'est pas de la fatuité pour croire que c'est de la vanité aussi. Non, je pense qu'on est dans le monde du sport. On se rappelle les combat de boxe, la signature et autres, comment ça se passe. Non, c'est une façon de montrer qu'on a envie. C'est plus l'envie qu'on montre qu'autre chose. La réalité du terrain reste la réalité du terrain. Mais l'âge, pour ce qu'il a représenté, pour ce qu'il a incarné, c'est un peu une icône du football. Il le reste, d'ailleurs, de 2002, ça commence déjà à dater. C'est plus de 20 ans. Donc, 22 ans exactement. Il est encore actif en dehors du terrain. Même sur le terrain, si on le voit encore techniquement, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Moi, je l'ai vu faire des jongleries. Driblé, c'est quelqu'un qui est resté dans les mémoires et donc qui représente quelque chose. Qu'il ait ce discours-là, c'est déjà très bien pour les jeunes, comme tu dis. Ils sont ses petits frères ou peut-être même un peu ses enfants. Oui, j'ai aperçu hier, je l'ai aperçu sur la main courante, à la fin du match, les joueurs nigériens pour venir autour de lui, se prendre en photo. Tout à fait. Il reste une grande star du football. Ah oui, c'est clair, il reste une grande star. Une légende. Pour ce qu'il a, une légende à la fois nationale, africaine et même internationale, si tu veux. Et pour ce qu'il a représenté aussi quand il jouait en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui est resté constant dans l'accompagnement des équipes. On peut lui reprocher certaines choses. Mais clairement, sur le plan purement de l'accompagnement sportif, oui, et là, je reste quand même une bonne référence. Et c'est très bien d'avoir des gens comme ça. En tout cas, par exemple, les Lyons de 2002, tous ne sont pas aussi impliqués que lui. Donc lui, il est très impliqué. Et d'autres, peut-être, sont sur la touche ou bien chez eux. On peut suivre l'équipe à distance. Mais lui, il est encore dedans. Oui, c'est vrai. Et la Jouf, tout comme Alu Sissé, l'entraîneur. Lamin Djata également, qui est dans le staff. Tony Silva. Oui. Et même Parchao, qui a rejoint récemment le staff, l'entraîneur de l'équipe nationale locale. Parchao. Donc, ils sont nombreux. Tiens, Fab Birum et avec Khalilou Fadiga, un autre... Le gaucher. Le gaucher magique. Voilà, comme on aimait l'appeler. Lui aussi, de la génération 2002. Fab Birum, à vous. Oui, vous l'avez dit, on est avec le gaucher magique. Khalilou Fadiga, la belle génération 2002. Quand on parle de la génération 2002, on a empreinte d'émotion. Et aujourd'hui, cet événement, vous connaissez bien. C'est la sermon de remise du drapeau. Qu'est-ce que cela fait pour un joueur de prendre le drapeau avant d'aller à la Cannes? Salaam aleykoum à tous. Avant tout, c'est d'abord une fierté. Comme je l'ai dit, moi, à chaque fois qu'on venait récupérer le drapeau, à chaque fois que je portais le maillot, à chaque fois que je venais au Sénégal, même sans pour le football, venir avec ma mère à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, je venais à chaque fois en vacances. C'était une fierté pour moi, dans le monde entier, là où je vais, de dire que je suis sénégalais. Même si les gens le savent, je le répète encore, on a pour moi un des plus beaux pays du monde. Et cette inauguration-là, cette chose qui est faite aujourd'hui, cette remise du drapeau, qui n'est pas faite dans n'importe quel endroit, pour parler présidentiel, ça appartient au peuple. Et c'est une manière pour nous, justement, de remercier le peuple et de demander que le président de la République nous remette le drapeau pour qu'on puisse aller représenter dignement le Sénégal à l'extérieur avec cette équipe nationale du Sénégal de football. Alors, la canne en Côte d'Ivoire, ça va être une canne spéciale. Le Sénégal, il va avec le statut de champion d'Afrique. C'est toujours compliqué, le syndrome du champion. Est-ce que vous croyez que le Sénégal peut réussir la passe de 2 ? Justement, tout genre de syndrome a toujours un remède. Et je pense qu'Inch'Allah, cette année, le remède sera le Sénégal. On a l'habitude, justement, d'apporter toujours quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que ça n'a jamais été fait de gagner deux cannes de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, non seulement au niveau de l'effectif, au niveau de la direction de la Fédération Sénégaliste de football, au niveau du ministère, du président de la République et de toutes les personnes qui nous accompagnent, le Sénégal n'a jamais été encore plus en osmose que maintenant. Et je pense que c'est ça qui fait que, à lui aussi, c'est très bien expliqué. On part avec beaucoup de détermination, on part avec beaucoup d'humilité, mais on part aussi avec beaucoup, beaucoup d'envie de créer encore quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a envie de l'avoir, cette seconde étoile. Et on sent toujours que cette équipe du Sénégal est la fin. C'est une belle génération. Le Sénégal est quelqu'un de très fier, on est quelqu'un, on est un peuple très digne. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement y aller, comme je le disais tout de suite, y aller avec humilité, parce que nous sommes des gendarmes, y aller avec détermination, parce que nous sommes des personnes, nous sommes un peu très déterminés. Mais nous avons aussi envie, comme je le dis, d'écrire cette histoire. L'histoire, nous l'avons écrite une fois en ayant pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. On va écrire pour une deuxième fois pour le continent africain, en étant, Inch'Allah, la première nation à gagner deux fois de suite une Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie, la Guinée, le Cameroun surtout, c'est presque une boule de feu avec deux derbies. Comment, à votre avis, le Sénégal devrait-il se comporter déjà dans le premier match face à la Gambie ? Mais c'est le seul football continental, vous avez les meilleures équipes qui sont qualifiées. Donc, il n'y a pas de Coupe de feu. Après ce qu'il y a, effectivement, il y a différentes tactiques qui sont données, il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte. Mais le Sénégal, à l'heure actuelle, fait partie des meilleures équipes, voire la meilleure équipe sur le continent. Nous, comme je le disais, nous donnons le respect, mais il n'y a pas, pour l'instant, je pense, une équipe qui, tactiquement et au niveau de la qualité intrinsèque, qui est au-dessus du Sénégal. Donc, oui, on va tout faire en tout cas pour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Mais je pense que voilà, ce sont nos frères, les Gambiens, qui doivent respecter leurs aînés. Et je sais qu'ils nous respectent, parce que nous aussi, nous les respectons. Mais arriver sur le terrain, nous avons, je pense, beaucoup plus d'atouts à mettre en place que eux. Concernant la Guinée, c'est exactement la même chose. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Arriver sur le terrain, ça sera vraiment une autre paire de manches. Mais on aime le respect, on donne le respect, on veut recevoir le respect. Et le respect veut que le Sénégal, normalement, soit au-dessus de ces équipes-là. Au niveau du Cameroun, ça reste toujours une équipe sur laquelle nous avons énormément de difficultés. Mais sur les derniers matchs, nous avons prouvé que, techniquement et tactiquement, on est là. Le Cameroun, c'est un gros morceau ? C'est un gros morceau. Le poids de l'histoire, tu peux compter ? Mais heureusement qu'on ne vit pas du passé. On doit s'en servir, justement. On doit s'en servir. Et ça nous a tellement fait plaisir, le support qu'on a eu des Camerounais, lorsque nous étions sur la dernière Coupe d'Afrique. Mais en même temps, nous, ça nous a fait tellement plaisir, parce que c'est contre le Cameroun que moi, j'avais perdu. Et à chaque fois qu'on me pose la question, quel est le moment le plus douloureux de ta carrière ? Et c'est cette fameuse finale de Coupe d'Afrique qu'on a perdu en 2002. Donc, oui, nous avons effectivement les gars qui sont en face de nous, les Léons à la table, et nous avons réussi à les dompter, et nous continuons à les dompter. Merci Khalil. Merci à vous. Merci Khalil. Voilà, c'était Khalil Khalil Khalil. Donc, le coach est machique, dont vous le direz si bien, on a parlé un petit peu de ses... C'est un point du remiseur à peau. Lui, il comménage, il connaisse bien la maison, il connaisse la tradition. C'est des moments exceptionnels qu'ils vivent au quotidien. Et surtout, c'est une ambition particulière que cela procure. Le professeur Omar Diaw va en parler mieux que moi. Le sens du drapeau, il est très lourd. Et c'est un point énorme qu'il faut savoir contenir. Parce qu'il s'agit de porter l'espoir de toute une nation, de porter également d'être l'ambassadeur de tout un pays. Le Sénégal, et surtout que le Sénégal est aujourd'hui attendu aux quatre coins de la planète, avec des joueurs exceptionnels, des individualités remarquables. A l'image de Sadio Mane, Kale Dukoulibaly, et surtout Moussa Nyahate, c'est véritablement une équipe sénégalaise qui a fière allure avant d'amorcer cette saut d'affiche des nations de football. Et on espère tous ensemble que le Sénégalier, il faut bien ouvrir et vaincre ce fameux syndrome du champion. Alors on va se retrouver tout à l'heure dans un instant. On me signale que l'équipe du Sénégal a déjà quitté l'hôtel de Diamniadio, leur camp de base ici à Dakar, en direction du palais de la République pour cette cérémonie de remise du drapeau avec, bien sûr, le chef d'Eda, le président de la République, Macky Sall, qui va les recevoir, qui va les accueillir, et surtout qui va leur délivrer ce message tant attendu. Le message de tout un peuple, de toute une nation, il faut galvaniser ces troupes, leur donner le maximum de confiance. Après, bien sûr, la victoire d'hier face à l'équipe du Niger, une victoire acquise au forceps. C'est ça également les grandes équipes, savoir décrocher les grandes victoires dans les derniers instants. Quelqu'un me disait qu'il y a, donc bien sûr, dans cette équipe sénégalaise, un sentiment de tactical time, c'est-à-dire comme le Fergie Time, les derniers instants. Donc, la Luce a son tactical time. On espère que ça va lui porter chance, et qu'à l'ensemble de l'Afrique des Nations, le Sénégal va briller et va contribuer au rayonnement du football sénégalais sur le continent africain. On se retrouve dans un instant avec l'arrivée de l'équipe nationale du Sénégal, ici, au palais de la République. – Voilà, merci, merci à vous, Fabi Rom. Tiens, on reste peut-être sur les images d'ambiance, parce que c'est quand même important aussi de parler de cette nouvelle union entre le 12e Gaïnde, Alekaza et Lebugi, trois associations de supporters. Ils partaient chacun de son côté, une situation que beaucoup avaient déplorée. Mais avant-hier, samedi, ils se sont retrouvés, ils ont discuté et ont trouvé le moyen de partir ensemble pour une fois, Lebugi, 12e Gaïnde et Alekaza. Bon, même si moi, personnellement, je pense que normalement, quand même, quand l'équipe nationale joue hors du Sénégal, c'est le 12e Gaïnde. – Oui, derrière le 12e Gaïnde. – Mais au moins, voilà, ils ont fait l'effort de finir. – Ils ont fait la paix des braves. – Donc, je crois que oui, c'est important. L'union a déjà fait la force. Clairement, disperser ces forces, ça n'a aucun sens. On est tous derrière l'équipe nationale. Je crois que c'est une sorte d'union sacrée autour de l'équipe nationale pour ce qu'elle représente. Donc, Birame parlait du drapeau national, de la signification du drapeau. Vous savez, le drapeau du Sénégal, c'est trois bandes qui sont verticales, le vert, le jaune et le rouge. Le vert, c'est un peu l'espérance. Que ce soit dans la tradition musulmane, chrétienne et même animiste, le vert, c'est la fécondité. Et ensuite, le jaune, si tu veux, c'est la prospérité, l'abondance, voilà, la richesse. Et le rouge, c'est un peu pouvoir aller jusqu'au sacrifice final. Donc, voilà, le courage, la témérité parfois. Donc, ça gâche rien d'être parfois téméraire, pas toujours. Mais bon. Mais clairement, et ensuite, une étoile à cinq branches qui est au milieu, sur la bande en or. C'est la bande en or, certains vous diront jaune, mais cette bande en or. Donc, c'est l'ouverture du Sénégal au monde, au reste du monde et aux cinq continents. C'est des leçons d'instruction civique ou d'éducation civique, comme on dit, qu'on apprend très tôt. Mais qu'il est bon souvent de rappeler, c'est pas seulement un morceau d'étoffe qui flotte. Pour les pays du monde, chacun a une bannière, donc un drapeau. Et donc, c'est important de comprendre un peu la signification de ces différents éléments constitutifs d'un drapeau. En tout cas, pour celui du Sénégal, comme celui des États-Unis, a une autre signification par rapport à l'histoire de ce pays-là. Donc, voilà un tout petit peu. Mais je retiens un peu. D'abord, Khalidou, il nous apparaît un peu... Voilà. Ce n'est plus le petit Khalidou qu'on connaissait. Je veux dire, physiquement, il a beaucoup changé. C'est aussi ça, la pratique sportive. Au niveau, quand tu arrêtes... Voilà, on peut faire du sport d'entretien. Maintenant, il doit être autour de 45 ans. Voilà, il doit être autour de 45 ans. Donc, il rappelle un peu la relation qu'il avait avec le Sénégal, puisque lui, il venait de l'extérieur, il vivait en France, à 7 ans déjà, quand il arrivait au Sénégal avec sa maman. Donc, tous sont ressentis depuis cette époque-là. Et quand il parle de cette remise de drapeau, il a connu ça plusieurs fois, ça lui est resté. On se rend compte que, quoi, 20 ans après, il a gardé d'excellents souvenirs de ces moments de chaleur, avec contact avec le Sénégal, son pays d'origine. Et il parle beaucoup dans sa prise de parole, il a beaucoup parlé d'humilité et de respect de l'adversaire. Humilité parce que quand tu es champion, déjà champion, il n'y a rien au-dessus de champion. Et au contraire... Lui aussi, il fait partie de l'équipe qui a été éliminée par la Gambie en 2018. C'est ce qui a fait qu'à la Coupe d'Afrique, ils ne sont pas allés. Donc, la Gambie leur a barré le chemin. Il en a... Ça lui est resté probablement en travers de la gorge. Mais je dirais qu'il insiste beaucoup sur l'humilité parce qu'une fois qu'on a atteint le sommet, on a trop tendance à regarder les gens de haut. Et se dire que, bon, finalement, tous ces gens-là, on n'est pas séduit. Parce que pour gagner, il ne faut jamais avoir été battu. Et donc, probablement, ne jamais avoir été battu, en tout cas en phase éliminatoire. Donc, c'est ça. Il en garde un bon souvenir. C'est des conseils de grands frères qu'il donne. C'est un peu les mêmes conseils. C'est la génération de Diouf. Donc, les mêmes conseils pour gagner. C'est rester humble. C'est respecter l'adversaire. C'est donner tout ce qu'on a sous la godasse. Et puis, y arriver. C'est d'autant plus vrai que c'est pour beaucoup, moi y compris, que cette canne est considérée comme la canne la plus relevée de l'histoire. Parce que tous les grands d'Afrique, je parle de football, sont présents. Vous allez dans les pays du Maghreb. Vous avez l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Vous avez l'Afrique du Nord avec l'Égypte. Vous venez en Afrique centrale. On retrouve la Côte d'Ivoire. On retrouve la RDC qui, c'est vrai, n'a pas forcément la même dimension qu'il y a 30-40 ans, mais qui reste quand même un pays champion d'Afrique. Il y a deux étoiles d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est ça. Vous allez en Afrique de l'Ouest. Vous avez la Côte d'Ivoire. Vous avez le Sénégal qui est maintenant à la table. – Tu as bien fait de rectifier toi-même, tout à l'heure, quand tu citais un peu. Donc oui, la Côte d'Ivoire, oui, elle organise. Et on se rappelle qu'en Sénégal 92, nous qui avions organisé, la Côte d'Ivoire était venue chez nous un peu piquer la coupe. Bon, si on leur fait le même coup, à l'inverse, ce serait peut-être tant mieux pour le Sénégal. Mais évidemment, la Côte d'Ivoire essaiera de gagner sur ses terres, mais je n'ai pas dit que… – Ça arrive très rarement en Coupe d'Afrique. – Absolument. – Je pense que le GIP est la dernière équipe à avoir gagné à domicile une canne en 2006. – Absolument. Donc tu vois, organiser n'est pas signe d'être victorieux à la fin, d'être tourné. – Tiens, on voit, là c'est l'arrivée des Lyons, avec en premier évidemment le président de la Fédération Sénégalais de football, accompagné du ministre des Sports. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par lui. La Diop, le ministre des Sports, le président de la FED, le président de la Ligue, les vice-présidents, Khalidou Koulibaly, le capitaine, Sherou Kouyate, Abdou Diallo, Idrissa Ghanagey qui fait un petit tour, Edouard Mendy et Nampalis, Babgey qui voit une beauté de bouteille d'eau, Sadio Mane, Nicolas Jackson, voilà, Sadio qui vient faire un petit coucou à Khalidou Fadiga, c'est important, les grands frères, ceux qui ont tracé le chemin, Crépin Diatta également, Abdou Diallo, Nia Khate, Formos Mendy, le buteur d'hier, Ablaï Sek, je vois également Pap Matarsa, le coach Alu Sissé et Serasta qui va venir saluer Khalidou Koulibaly. Derrière, il y a également Tony Silva, les membres du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, Ismaël Lessard, qu'on aperçoit derrière. Donc voilà, le staff, tout le staff de l'équipe, Maya Sinema également, le directeur technique national. Cette année, ils sont mieux habillés. On se souvient, le tolé que les tenues allaient soulever en 2002, mais bon, comme quelqu'un a dit, Nya Nguyen Brafet Bore, parce qu'en fin de compte... Là, ce sont des tenues sobres, hein ? Oui, et c'est ultra du moderne, hein ? Oui, on est au milieu. Plus de costumes, cravates, tout ça. Maintenant, c'est vraiment des tenues africaines, avec les couleurs du Sénégal. La Chersec, un des tout premiers Lyons, pas tout premiers, des Lyons de gloire des années, de 86 à 94, beaucoup, presque 10 ans. C'est important. On est en train de parler des équipes, des grandes équipes d'Afrique. On peut aussi citer le Nigeria, le Ghana. Donc, pour dire que cette canne-là sera une canne extrêmement relevée. Et à la fin, il y aura un très, très beau champion. D'où l'intérêt, je pense, pour le Sénégal d'aller et de se battre pour aller chercher ce trophée. Ce sera le deuxième consécutif. Et le Sénégal sera peut-être le quatrième pays à remporter deux trophées de suite, après le Ghana, le Cameroun et l'Égypte. Et l'Égypte. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite, si je peux dire ainsi. Tout à fait. Mais c'est important. C'est important de rester humble, mais aussi d'être sûr de ses forces malgré tout. Absolument. Je crois que l'humilité, c'est bien, mais au-delà, bon, il faut montrer aux autres. Mais comme on dit en Wolof, c'est-à-dire que parfois on laisse passer des occasions d'assurer une victoire franche, sans bavure. Là, ça se joue à rien. Ça se joue à rien, la victoire à la Cannes, le fait de remporter, d'être champion d'Afrique ou même d'être champion du monde ou d'être l'être d'un championnat quelconque. Je pense que ça se joue parfois à rien. Mais ce qu'il faut saluer sur ces images, c'est un peu, si tu veux, la connexion qu'il y a entre les différentes générations. Oui. Tu parles de Chersèque, on a vu Sadiga, Khalilou, on a vu El-Hajdouf. Donc, qu'il y ait un peu cette transmission qui est là, qui se fait en permanence. C'est toujours des petits conseils qu'on reçoit. Les contextes ne sont plus les mêmes. Quand tu parles de cette Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire, qui sera probablement l'une des plus relevées, on se demande un tout petit peu comment tout ça va se terminer. Donc, je pense que, oui, quand tu vois un peu, dans votre émission, quand on parle de l'histoire de la Cannes, quand tu t'imagines qu'en 1957, c'est quoi, trois petites équipes qui avaient commencé, évidemment, on ne va pas comparer des contextes qui étaient différents. à l'époque... On est 24. 23 équipes de plus. Voilà, exactement. Donc, tu imagines un peu les progrès qui ont été faits en une soixantaine d'années, quoi. Pour dire simplement qu'il y a de plus en plus de l'exigence. Alors, de l'exigence pour que les équipes africaines soient au niveau de ce qui se fait au niveau mondial. Et aujourd'hui, les équipes africaines n'ont aucun complexe à plus ou moins aller faire une compétition avec d'autres nations de ce vaste monde. Absolument. On a vu d'ailleurs, lors de la dernière coupe du monde, des équipes africaines battre devant les équipes. On a vu le Cameroun battre le Brésil, par exemple, le Sénégal... Le Maroc qui arrive en demi-finale. En demi-finale. Qui termine quatrième. Alors, nous avons vu l'image, nous avons vu l'alignée. Nous avons vu l'idée pour les temps et les temps. Je pense que ça va nous donner. Donc, nous avons vu le père de l'économie. Nous avons vu l'année dernière. 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 En 2022, en Cameroun, nous avons vu l'année dernière. A la première fois, nous avons vu l'année dernière. Les enfants sont là. Et les enfants sont l'année dernière. Nous avons vu les enfants du Brésil. Oui. Vous avez vu les enfants qui gagnent de grands milliards. Sheldon, qui est-ce que je n'ai pas été. Donc, momme, fille, momme. Bon, alors, pour simplement dire que, oui, on attend un tout petit peu la remise du drapeau et toute la signification que cela représente. Comme tu l'as rappelé, la dernière fois, ils avaient reçu le drapeau et au retour, ils ont emballé ce drapeau. Enfin, dans ce drapeau était emballé quelque chose qui était en or, précieux, métal, métal des dieux. Donc, on leur souhaite la même chose, comme tu dis. On nous souhaite, on se souhaite la même chose parce qu'on est tous des Sénégalais. Et je pense que tous les Sénégalais sont derrière l'équipe aujourd'hui. Absolument. Alors, est-ce que, Birom, japonais, voilà, Birom, je pense que nous n'avons pas été déroulé, parce que, comme nous, nous sommes présents, nous sommes présents, nous sommes présents, nous sommes présents. Bon, tu lui fais une passe décisive. Voilà, on m'a dit, passe décisive, là, il y a des deux. Merci. qui s'exécutent chez Matano, qui est un peu élevé. Donc, on veut dire que l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs sénégalais sont arrivés. L'équipe est au grand grand dé, avec bien sûr les stars, on a aperçu Sajjou Mané, Caldou Koulibaly, Edouard Méndi. Edouard Méndi, qui véritablement sera objectif de l'attraction de cette plusieurs plusieurs nations, un peu même que Sajjou Mané. Donc, bien sûr, les casiques du vestiaire de l'équipe nationale du Sénégal, elles sont bien présents. C'est pour naturellement assister à cette cérémonie sur la remise du drapeau du Front National par le chef d'État, le président de la République de l'État qui, comme vous le voyez, s'est demandé dans la place, s'est demandé la première taxe de cette toute la fédération. Ce sera l'ombre en plus de cette équipe du Sénégal et sera très attendue par les adversaires, notamment par le Thambou, les Thambounais qui viennent évidemment à cœur de se racheter après cette défaite en matière de calme. Mais pour le Sénégal, ce match face au Cameroun, sera une autre paire de manches bien évidemment dans cette toute la fédération de football. C'est Gérard qui vient démarrer la compétition. Et avant de démarrer la compétition, il y a cette cérémonie de remise du drapeau qui est en demande totalement solennelle, avec toute la solennité requise. Mais aussi à côté, on a bien sûr nos amis du 12e Guerre, Alain Kazan, qui sont là pour mettre de l'ambiance et surtout apporter une touche parce que c'est un étude particulière à cette cérémonie. Le chef déléguat aura des mots très forts à l'emploi de cette équipe nationale du Sénégal. C'est toujours des moments très importants parce que c'est le dernier contact pratiquement entre les joueurs et le peuple à travers, bien sûr, le chef dédala, le président Maxal, qui va adresser le message de la nation à ses joueurs, ressentir naturellement toute la tension, la pression qui entoure bien sûr cette équipe du Sénégal, la pression positive, bien sûr, parce que c'était important de vivre ces derniers instants au stade de Maître Aboulaéval de Jamyadio. Ça permet à l'équipe d'être déjà dans l'ambiance de laquelle et surtout de ressentir cette ferveur populaire qu'il y a autour de cette Coupe d'Affilié Nation parce qu'on est champion d'Afrique. On a envie de garder le titre, on a envie de conserver le titre et la Juju, Fradilou Fadiga a donné les recettes pour garder, conserver ce titre et il n'y a pas de syndrome titien. Comment dire encore ? Les statistiques sont faites pour être battues et démenties et on espère qu'avec cette équipe du Sénégal, l'équipe de Sade de Maire, on ira très, très loin dans cette Coupe d'Affilié Nation et rentrer à la maison avec la Coupe. Donc, vous menez de m'envoyer le gouvernement et les filles d'Aselmoï et les ministres de la remise d'Utrap pour jouer et le joueur 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 qui a une chance a été recompensées. estimée, la Viveness et à l'Organa et l'équipe d'A себя et a réussi. Mesdames et Messieurs, je m'appelle RTS de Hamantani et je suis le détenteur exclusif des droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a des réformes de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc je suis le soutien de la Coupe et je suis le soutien pour l'équipe national avec les envoines spéciaux qui sont déjà sur place. C'est une partie. Ibrahim Mboub me disait ce matin qu'il est arrivé à Yamoussokro. On aura naturellement les premières images pour l'arrivée de l'équipe à Yamoussokro. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas les vides. Je vais répondre directement. Pour d'autres, j'ai dit Yamoussokro. J'ai dit que c'est le premier match contre Gambie. Nous avons donc une cérémonie. C'est une cérémonie qui est une cérémonie qui est une cérémonie qui est une cérémonie. J'ai dit que j'ai des filles qui sont décontractées. Bouladja, on l'aperçoit dans le groupe. Il est forfait pour la fin des nations. L'annonce a été faite hier par Aluvis et remplacée par Bambodjang. Mais ils sont bleus Selon toute vraie simple En soi il va rester un temps le groupe Pour vivre au sein de la tanière On aura l'occasion de confirmer Tout cela bien sûr avec le staff technique De l'équipe nationale du Sénégal Mais ce qu'on peut retenir C'est que l'équipe du Sénégal Au grand complet Et donc bienvenue ici au palais de la république Alors On va faire un petit change bien sûr En attendant l'arrivée du président de la république Dans son bureau On va faire un petit changement Avec ses supporters Et on va faire un petit changement technique Avec les fédéraux Avec les gens 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 Et les gens Avec les gens Et les gens Et ils vont faire un petit changement Dans le bureau du Sénégal Wow Birom Hamad Peut-être dans les bails Sauf que On va faire un petit changement Président de la fédération Maître Augustin Senghor Qui objectifie Parce qu'il y a aussi On va faire un petit changement On va faire un petit changement Et parfois C'est malheureux pour lui Il ne défendra pas le titre de champion Il ne défendra pas le titre de champion Mais il ne défendra pas le titre de champion Et c'est Bamba Djan C'est Bamba qui revient C'est Bamba qui revient Donc oui Mais comme tu dis Boulaye ne pourra pas se rendre A Yamoussoukro Pour se payer le bon temps Comme on dirait Il est obligé de retourner en club Si ça se trouve Que c'est un problème médical Le club va prendre en charge Parce que l'ambition du club C'est vraiment De pouvoir récupérer son joueur Le plus tôt possible Parce que ces clubs là En fait qui sont les employeurs De ces footballeurs là Ils ont envie de les voir jouer Pour eux-mêmes Donc c'est pas de gaieté de cœur Qui lâche ces joueurs C'est parce qu'il y a des dispositions De la FIFA Qui font que Tu es obligé de laisser Un footballeur aller Je veux dire Porter les couleurs de sa nation Et porter ses couleurs Le plus haut possible C'est ça Toute la signification Justement de la remise du drapeau Et il y a une autre chose C'est que C'est la dernière fois Peut-être que le président De la République Va remettre le drapeau Au Lyon Au footballeur Donc à l'équipe nationale Le président Makissal Le président Makissal Oui clairement C'est de lui qu'on parle Donc Pour des raisons qu'on connaît Donc c'est la dernière fois Qu'il va leur remettre le drapeau Bien entendu Cette tradition républicaine Va se prolonger Se perpétuer Même dans le temps A chaque fois que Les équipes nationales Elles vont aller Vers une compétition Comme ça Internationale Le président Qui sera là Va leur remettre le drapeau Alors On va dire Tout Bon Je pense que Je pense que Je pense que Je pense que J'ai un joueur un groupe élargi de 55 joueurs mon nom le yoni on y en a un mois kaff les gitan de 27 parce que l'eau le ligne l'aimoye bouddé c'est ça bonne une souverte la compétition de commencer à une possibilité changer voilà donc amener possibilité changer et à la définition et boulaye mon tabac parce que c'est une amnoumi yuktiéram khamon gouniou nature ou blé sur bi wala liko tere me hamnan edal mom mounou sabok parce que n'a que football et sport boummenti donne il faut n'a qu'en condition physique normal en tout cas le staff médical khol n'yom n'yolet djokh le feu vert éventuellement d'achman gojoué et amnouyenne khetou gagne ou gagne ou hamne boitif footballer sa wala nga daouti wala nga defti lenen de gagne ou compliquer après à gérer donc moi et à l'égalé glé 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 ménage donc mon boulaye ouartana que ali ou artana que staff bi new hamne monoutchabok legi donc djank bamba va quitter lorient daldi d'idem fait qui équipe bi dja yamou soukro donc c'est des choses qui sont prévues ninkowhe ali ou avait fait un choix large djorkou fifa et ninkowhe jusqu'à la veille de la compétition à mungo saigne saigne ou changé joueur bi a koumou mentidon n'en yali al muyem fi maintenant on va vers une compétition alors maintenant quand les choses sérieuses vont commencer enfin sur le terrain quoi parce que là les choses sérieuses ont commencé à rien de plus sérieux que de recevoir un drapeau national mais quand je veux dire la compétition oui alors professeur moi je pense que biremi a que qu'il n'a qu'amni moi et maître augustin senghor du président en fédération sénégalaise de football birem n'youbaye l'angraor ternak mom voilà merci djernod ramé je suis avec maître c'est le président de la fédération sénégalaise de football alors présent jusque là tout se passe bien tout l'organisation autour de l'équipe le voyage tout est calé oui merci beaucoup je pourrais dire que au moment où on parle tout est au point les dispositions sont prises de part et d'autre je veux dire du côté de l'état donc du ministère des sports comme de la fédération et nous pouvons dire qu'aujourd'hui on est fin près une mission avancée déjà sous place à abidjan et ce soir nous accueillerons pour qu'on puisse prendre nos appartements au niveau de l'hôtel président et attaquer la dernière phase qui nous mènera au premier match contre la gambie alors comment se passe le voyage qu'est ce qui est prévu autour du voyage de l'équipe oui après la remise du drapeau nous nous dirons directement à l'aéroport où le décollage de l'avion apprêté par notre compagnie nationale et partenaires air sénégal décollera et nous irons directement sur yam soukro que les autorités ivoiriennes nous ont permis d'atterrir dans cet aéroport ce qui fait qu'on s'épargnera les longs trajets entre abidjan et yam soukro pour voir dès demain entamer la préparation sur place alors aujourd'hui c'est un terme de remise du drapeau c'est toujours un moment spécial qu'est ce que ça représente pour vous en tant que fédéraux je pense que cette cérémonie est importante pour les joueurs pour le staff et toute la fédération et je dois dire que ce que nous attendons c'est ce que nous avons vécu il y a deux ans un président conquérant qui a su trouver les mots pour motiver les joueurs et qui les a poussés au dépassement qui nous a voulu ce trophée historique et je pense que venir à la rencontre du chef de l'état ici prendre le drapeau c'est prendre toutes les énergies toutes les forces de l'ensemble du peuple sénégalais pour en faire cette force qui nous permettra de gagner à nouveau ce trophée et l'équipe a été mise dans les meilleures conditions de performance au niveau de l'amour c'est trop et également l'organisation on n'entend plus parler de problème de prime rien du tout oui je pense qu'on est dans la continuité de ce qui se passe depuis l'avènement du président Makissal dès qu'il est arrivé il a compris que pour être performant au haut niveau il faut que l'environnement de l'équipe soit parfait il faut que la logistique suive il faut que les moyens de motivation soient là et on n'a pas dérogé à la règle le président a donné les instructions et monsieur le ministre des sports La Diop a mis des bouchées doubles pour qu'on puisse être dans des grandes conditions et je peux dire aujourd'hui que tout a été fait pour que notre équipe puisse participer pleinement donc à cette carte en Côte d'Ivoire qui est sinon aussi importante je dirais plus importante que la carte que nous avons déjà gagnée et à ce propos là il faut magnifier le fait que les autorités aient décidé de motiver davantage le plan financier les joueurs parce que pour leur marquer la volonté au plus haut niveau de pouvoir réitérer cette victoire et faire coup double avec le trophée qui va revenir au Sénégal Merci Président Merci Mme 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 Mme Merci 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 Mme Mme Merci Mme Merci Mme Merci Mme Merci Mme Merci Mme Mme Merci Mme 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 Merci Mme Mme Merci Mme Merci Mme Merci Mme 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 T A toi, à ton épouse, que Dieu bénisse votre foyer et votre descendance. Donc tu as du travail en dehors de but. Tu as du travail à faire. Merci beaucoup, Sadio. Je voudrais aussi vous adresser à tous et à vos familles mes meilleurs voeux pour une année paisible et réussie. Le 30 décembre 2021, nous étions ici, dans les mêmes circonstances, pour la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, la plus belle conquête de l'histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République avec le même enthousiasme et la même confiance pour vous remettre le drapeau national en prélude à la 34e édition de la Cannes. Cette fois, cher Léon, vous retournez au rendez-vous du football continental avec votre statut de champion en titre qui remet son trophée en jeu. C'est un grand défi parce que l'ambition légitime du champion, c'est bien sûr de garder son trophée, objet de convoitie pour les autres équipes. S'il ajoute que notre pays est actuellement sur le toit de l'Afrique pour toutes les compétitions majeures de football. La Coupe d'Afrique des Nations, pour l'équipe A, le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe des U20, celle des U17, du Beach Soccer et des Malentendos. C'est dire que vous serez attendus en terre ivoirienne et que chaque match sera pour vous comme une finale car vos adversaires auront certainement à cœur de battre le détenteur de la Coupe. Mais nous savons qu'un champion digne de votre rang, vous ne vous laisserez pas faire. Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique comme l'a rappelé le président de la Fédération. Nous connaissons votre valeur intrinsèque. Vous êtes des professionnels aguerris, évoluant parmi les meilleurs champions. De plus, votre encadrement technique et administratif restent à la hauteur de la tâche. Je salue et encourage votre coach à l'une 6e, elle tactique. À l'une, nous n'attendons pas moins qu'une deuxième étoile pour notre équipe nationale. Et comme toujours, l'État sera à vos côtés, main dans la main, avec la Fédération, pour vous mettre dans les meilleures conditions de compétition. M. le ministre, nous en avons convenu. Je vous engage, avec vos équipes, à poursuivre les efforts déjà en cours dans ce sens, conformément à notre politique de renouveau sportif qui s'est traduite ces dernières années par la réalisation de plusieurs infrastructures sportives dans le stade Abdoulaye Wad de Jamnadjo et par l'accompagnement rigoureux de nos équipes nationales. Chers Léon, quand vous descendrez ce soir en terre ou en ailleurs, vous porterez les espoirs de tout un peuple. C'est un grand honneur dans la vie de tout citoyen. Chacun de nous aurait aimé être à votre place pour défendre les couleurs nationales, mais nous n'en avons pas le talent. Hélas. À l'heure de Dakar jusqu'au plus petit amont du Sénégal, nous serons de tout cœur avec vous. Nous vibrerons au rythme de vos courses, de vos tacles, de vos dribbles, de vos tirs, mais surtout de vos buts. Il faut marcher. Dans votre élan pour la conservation de votre titre, le président l'a rappelé, laissez-nous ici la teranga et allez-y en vrai lion affamé et enragé. Toute griffe d'or prêt à se battre jusqu'au bout. et vous connaissez le mot, le mot de passe, ce n'est plus seulement Dembeger, mais c'est aussi Manco Wutiwat Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique cette fois-ci, eh bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. nous serons à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu'on n'a jamais encore fait dans le football sénégalais. Je compte sur vous pour ce cadeau que vous ferez encore au peuple sénégalais, mais que vous ferez pour le président. Personnellement, je le prendrai comme tole comme l'a rappelé mon collègue le capitaine Khalidou Koulibani. Nos prières vous accompagnent et nos vœux à vous, à votre encadrement, à vos familles. Bonne chance, cher Léon. Manko Woutiwar Lamli. Je le rejue. Merci, merci, monsieur. S'il vous plaît. Pour la photo de famille, nous nous invitons à un Wolof. Un Wolof. Merci beaucoup. Manko Woutiwar Lamli. 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 amont pour le con libéraux d'ailleurs mom à garde miller à d'autres 1934 génération beau agne top continue on remet n'y veut l'eau ou des one et n'y qui figure n'a qu'une ligue d'ancour à fond on n'a qu'un connecte d'accord en couple d'appelons qu'on 2022 C'est le premier pour la première fois dans notre histoire de la Coupe d'Afrique. C'est le premier pour 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 la Coupe d'Afrique. Le Sénégal a bien terminé ses préparations avec ce match victorieux face à l'équipe d'Unicher. C'était son lundi au stade de Maître Poulagane de Diame Niajou. C'est pour vous dire que le président Makissal, que vous voyez à l'image en conversation avec Mgr Senghor, le président de la Fédération Socialiste de football, tient à la notoriété, à la grandeur, et surtout tient à ce sacre, le deuxième sacre continentale pour l'équipe nationale du Sénégal. On va tenter de prendre quelques règles. Le Sénégal Voilà, le signal qui est parti. Donc, on va débriefer un peu en attendant de retrouver Pabirom Bigendiai qui va essayer d'avoir des réactions. Voilà, on retourne au palais avec Pabirom. C'est parti. 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 Salut Sayo. Deux mots pour la télévision nationale. Alors dites-nous, vous venez de recevoir le drapeau des mains du président Macky Sall. Quel sens donnez-vous à cette cérémonie ? Ouais, je pense que... Voilà, allez-y. On vous laisse avec le conseil diplomatique du Brésil de temps de faire le selfie avec le Niancho. Alors Sayo, le président Macky Sall vous a remis le drapeau. Pour vous, quel est le sens de cette remise au drapeau ? Ouais, je pense qu'on connaît tous cette remise, ce que ça signifie. Et heureusement, on est tous conscients de ça, donc c'est mieux pour nous. Maintenant, la balle est dans notre train. Maintenant, on va essayer d'aller là-bas et de rendre notre titre, comme on l'a toujours dit. Ce sont des mots qui vous ont gonflé à bloc. Vous êtes prêts à aller reconquérir le titre en Côte d'Ivoire ? Ouais, bien sûr, c'est le rêve. C'est le rêve de tout un chacun aujourd'hui ici. Maintenant, comme je l'ai dit, on va aller là-bas, on est conscients de ce qui nous attend. Ça va être un tournoi vraiment disputé. Mais je pense que c'est ce que tout le monde veut, c'est ce genre de tournoi que tout le monde a envie de jouer. Maintenant, comme je l'ai dit, on fera tout, tout, tout nos possibles pour pouvoir garder le titre, conserver notre titre. La Gambie, la Guinée, le Cameroun, ces trois matchs que vous avez joués, pour vous, c'est important de gagner tous ces trois matchs, notamment face au Cameroun, qui est le gros morceau de ce groupe. Mais bien sûr, je pense qu'avant tout, d'abord, on ne va pas se mettre la pression. Après, on est conscients, pour se qualifier, il faut gagner ces matchs-là. Dès le début, je pense que le premier match contre la Gambie sera vraiment, vraiment déterminant. Et donc, au pire des cas, il faut un résultat positif. Mais on est conscients de tous ces enjeux-là. Donc, on a aussi de l'espérance. Je pense que ça va nous servir. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas se mettre la pression. On essaie de tout faire pour passer les premiers tours d'abord. Avant de le flasher, le président vous a félicité pour votre mariage. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Honnêtement, je suis content du fait que le président m'a félicité tout autant que, je ne dirais pas seulement les coéquipiers. Je pense que tout le peuple m'a félicité, m'a souhaité. Donc, je suis heureux. J'espère que ça va aller. Merci, Saïo. Bonne chance. Saïo, nous sommes avec Pap Gay, Pap Hassan Gay. Vous avez été autour d'un super match hier. Très en chambre dans ce match-là contre le Niger. Peut-on s'attendre à avoir un grand Pap Gay dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? C'est tout ce que j'espère. Franchement, je me sens de mieux en mieux. Je l'ai encore vu hier que physiquement, j'étais bien. Donc, j'espère que je vais continuer comme ça. Le message du président Macky Sall, quel sens vous le donnez, ce message-là, surtout qu'il vous a remis le drapeau aujourd'hui, avant cette Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, c'est quelque chose de très touchant. C'est quelque chose que, voilà, on a l'habitude de faire. Franchement, on est très contents de revenir ici. La dernière fois qu'on était revenu, c'était avec la Cannes. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'on va faire de même. Alors, merci. Merci, gars. Alors, Pam Gay, donc, bien sûr, qui a envie de réaliser une superbe Coupe d'Afrique des Nations. On va prendre Edessa. Edessa Ghanagay. Salut, Edessa, vous allez bien ? Ça va, alhamdulillah. Alors, vous venez encore une fois pour prendre le drape national. Ça devient une tradition. Le président Maxal a eu des mots très forts à votre envoi. Êtes-vous prêt à aller reconquérir ce titre ? Oui, comme toujours. C'est, comme vous l'avez dit, c'est la tradition. À chaque fois, on vient récupérer le drapeau ici. Et la dernière fois, M. le président nous avait laissé un message très fort. Et aujourd'hui encore, il nous laisse un message très fort. Et on espère que c'est ce message-là qu'on va véhiculer pendant tout le long de la compétition pour ramener la Coupe ici, Inch'Allah. Ramener la Coupe, ça passe par gagner pratiquement tous les matchs. Aujourd'hui, dans ce groupe, vous avez la Gambie, la Guinée et le Cameroun. Comment est-ce que vous appréhendez ces trois matchs-là ? Ce n'est pas gagner pratiquement tous les matchs, mais c'est de gagner la compétition, ça c'est sûr. Et on fera ce qu'il faut, comme la dernière fois. Comme il l'a dit, la dernière fois, il nous avait dit que le plus important, ce n'est pas de bien jouer, mais de gagner. Aujourd'hui, tout ce qu'on va retenir, c'est la finalité. C'est vrai qu'on n'est pas dans une poule facile. Aujourd'hui, en Afrique, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Surtout, on sait qu'on sera très attendus pendant cette compétition. À nous d'être prêts. Et je n'ai pas de doute là-dessus, on sera prêts. On va bien se préparer, comme on l'a fait cette semaine. Il nous reste encore une semaine pour bien finaliser les derniers détails. Et ensuite, voilà, commencer la compétition. Et avec les prières de tous les Sénégalais, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, Rabia va amener la Coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada avec un message bien présent avec ça ? Non, il y a des discours fort, comme bien passé. Nous n'avons pas d'accord, mais nous avons des discours et nous avons des compétences et nous avons des compétences. Incha'Allah. Est-ce qu'il y a des joueurs et des matchs ? Non, les matchs, nous n'avons pas de match pour jouer. Mais voilà, nous n'avons pas beaucoup à gagner. Nous n'avons pas d'accord. 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 Merci. Vous êtes le capitaine. Votre collègue vous a lancé un message fort, le président Makissal, en vous taquina bien sûr. Quelle chance donnez-vous à ce message du chef de l'État ? Très content, très heureux. Vous savez, la confiance qu'il porte en nous, on est très content de ça. On espère qu'on va lui rendre un dernier trophée avant la fin de son mandat. C'est le plus important. On sait tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début. Aujourd'hui, on ne veut que le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. On essaie qu'on défendra aussi son nom sur le terrain et on espère qu'on ramènera quelque chose au Sénégal. L'état d'esprit dans le groupe, il est bon l'état d'esprit ? Très bon, on l'a vu sur le match d'hier. N'importe quel joueur peut être décisif pour le Sénégal. On l'a vu hier avec Formos. Tous les joueurs sont concernés. Les 27 joueurs qui iront en Côte d'Ivoire pourront amener le trophée. On sait que ça va être très difficile, mais on sait qu'on est capable de le faire. Vous êtes conscient de l'attente du peuple sénégalais aujourd'hui ? On est conscient. Comme d'habitude, on a toujours été conscient. Le peuple sénégalais est très demandeur. C'est normal parce qu'il a des talents qui peuvent permettre de demander les étoiles. On va essayer de leur amener les étoiles. On va tout faire pour amener cette coupe ici. On sait qu'ils n'attendent que ça. Ça va être très difficile. Ils doivent le savoir. Mais avec leurs prières, on va aller jusqu'au bout. Les 3 premiers matchs qui sont déterminants dans la suite de la compétition. Gambie, Guinée, Cameroun. Comment vous comptez les aborder ? Ça va être très difficile. C'est un groupe très difficile pour nous parce qu'on joue contre nos cousins gambiens et nos cousins guinéens. Donc, vous savez, quand on joue entre familles, c'est un peu difficile. Mais voilà, on sait que si on veut quelque chose, il va falloir gagner ces matchs-là. Il va falloir gagner contre le Cameroun et toutes les équipes qui se mettront devant nous. Donc, on fera tout pour se qualifier dans un premier temps. Et après, on prendra match après match. Mais voilà, on sait qu'on est capable de le faire. Mais il y aura beaucoup de difficultés cette année parce qu'on sait que personne ne veut que le vainqueur de la dernière édition. On la gagne deux fois d'affilée. Ça a été fait la dernière fois, je pense, avec l'Égypte dans les années 2000. Donc voilà, on ne sait pas que ça sera nous cette année. Inch'Allah. Merci. Kaliou. 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 On revient. On revient donc ici. En attendant, je pense que Birum va peut-être avoir d'autres réactions. On verra bien. Mais en tout cas, on retient l'essentiel. C'est donc le président qui a remis le drapeau au Lyon, au 27 Lyon, et à leur staff technique, dirigé évidemment par Aliou Sissé. Le message, il est clair, il est fort. Le message du président de la République, continuez à se battre. On a le talent, on a les qualités, on a tout ce qu'il faut. On a le matos pour aller chercher un deuxième sacre d'affilée. C'est possible. Il faut y croire. Il faut se battre. Il faut marquer des buts, comme il l'a dit. Et c'est ça le plus important. Je pense que les Lyon sont conscients de cet objectif. En tout cas, la nécessité de se battre. Ce message qui passe, le président qui leur prépare des surprises en cas de sacre. Il n'a rien voulu dire pour le moment. C'est normal. C'est comme ça. On attend qu'ils reviennent avec l'or, la deuxième étoile, sur le maillot pour recevoir certainement les honneurs de la nation et tout ce qui va avec. Donc, on a aussi entendu les propos des Lyons qui sont conscients de la difficulté d'aller chercher une deuxième canne de ce qui va les attendre sur place au Cameroun, de la dureté du groupe Sénégal. Mais c'est une compétition. Quand on va être au sommet, il faut gravir les échelons. Et là, en l'occurrence, gravir les échelons, c'est battre tous ceux qui vont se dresser sur leur chemin à Euler-Lyon. Mais évidemment, ils auront tout le peuple sénégalais à leur côté, du premier au dernier. Tout le monde sera là pour prier, pour les pousser à un deuxième sacre. Eh bien, c'est très important. Donc, on a un peu de la question, on a dit qu'on a eu une cérémonie, tout le monde qui a eu un peu de 3 jours en ce qui est là, qui a eu une décision de l'équipe national. C'est une décision de l'équipe national du Sénégal. Il a eu des décisions, une décision de l'équipe national. mais surtout, il faut en gagner, parce que quand il s'agit de football, il faut en gagner et il faut en gagner. Il ne faut pas faire ce que ça, et les gens attendent les temps, et ils s'ont à la fin, ils nous disaient, mais ils nous ont à la fin, ils nous ont à faire ce qu'ils ont à faire, et ils se sont à faire ce qu'il faut, tout le monde est à faire, et tout le monde s'est passé, coup de flou et amoureux donc vous n'êtes fait louré et ou c'est vraiment d'années amoureux aïe loulou d'affaï djaloti guinne lignac amener déjà moins ce groupe ensuite avoir des matches phase élimination directe de façon sereine mais surtout avec beaucoup d'engagement d'accès moum d'affa métite et qu'aubeux gagné qu'aubeux y est-il qu'au fond de gravir échelle l'aïe et loulou du yomonda kouni koukou koukou jacques à la rio d'affaibou l'imibou gama et danel donc mais dégine n'yous sen aïkade dégine n'you kaludu koulibali dégine n'you idrissa gana gey dégine n'you saadio mané ak papgey n'yom ligno wak khamnenyou du yom ou waye khamnenyou ni itam amnenyou aïe qualité amnenyou matériel bi gil ferabou objectif bobo n'you 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 n'assigner n'you attendre koukonak loulou mouy lignfimena djape en sérémonie bitkon gisnenko n'you nyeu peu présidents djoknakon drapeu bi kinga khamni mouy kaludu koulibali gendaya waradjou ge palais dem directement aéroport djodicen vol dem fek di dem foletche yamoussoukro inchallah fofou lenniou waradjou e sen match de poule premier match bi konnou tje fateli sénégal gambile don lundi boussabeyal a 14 heures n'yen fasciné ko suivre inchallah ourabi si antennou rts 1 il en proposé match ou kanbi si redjob ti tele wa yitam ti support dijuto i manam facebook ak unimel mafaterlini nak facebook bi dink kye joo bloke wae lenni litigana msoulo moye village de lakane bing khamne dininkotek fi tji place de lobelisk moun eke fochamentenini den yi asale ousi aï fanzone kon sénégalé mounennyou nyeu nyeu déplacé ou en fami nyeu setan dak komodite yop dinafam pour nyeu boge nyeu setan si en groupe dak matji ossi lukkye nerel bokkene ti dikwa setan en en groupe teboubaba danyou mounen dame chi fanzoni feke di lolo suivre matji diapalé pousser gaindaye chi nyu joli ndamli miunglende sante dilen dilen gerem mafaterlini taï si goudi inchallah ourabi dingen mounen setan c'est anémission midem kan danyou delusi chi lini n'a hamni monfe khe won taï at actualité coupe d'afrique biop amne yitam serré moni de lancement de linge hamni moye kanbi sur la rts bouloulou dix-huit heures les donnes ma aussi danyouti de l'eau tiboubaba place de l'obélisque les amiens directeur général rts fassien eko djt ando check équipe rts yop ak sponsori nga hamantane nyom lini andal konak digda djeba yin nonu yen des sante dilen gerem de rafet loussente way ak rts tchekanam touti journal télévisé 13h bi ak journal en wolof new delusi wati evènement inga hamni moun linfidon setan tay bien gagné au qu'elle est belle cette sensation la sensation d'avoir été champion d'afrique pour la première fois en quête de 12e sacre continentale loup sénégal remet son titre en jeu c'est la biennale la grande fête du football africain nous rendez vous des élites et des talents exceptionnels spectacles doutes et émotions autour d'une passion vécu et transmise dans les stades les plus mythiques de côte d'ivoire oui non Sous-titrage ST' 501